... Demandons-nous par quel génie psychologique Notre langue, notre langue française, comme plusieurs autres A trouvé la formule Une eau dormante Une eau dormante Comment l'eau dort-elle ? Pourquoi cette image ? Dès que nous l'analysons Pourquoi nous apparaît-elle si vaste, si vraie, si humaine ? N'est-il pas suffi de parler du nom calme, du nom tranquille ? Un esprit rationnel et positif Ne préférerait-il pas la simple mention du nom immobile ? Non, la véritable image poétique ne décrit pas Elle évoque, elle appelle des souvenirs, elle provoque des songes, elle s'ouvre sur un monde infini C'est au niveau de l'esprit, de l'esprit lui-même, qu'il vit le sommeil et le réveil, le corps n'y est pour rien Il est esprit naissant, il est esprit naissant, il est une pensée qui vient de s'assurer dans le sommeil profond, de n'avoir point, de n'avoir plus d'idées préconçues Le cours sommeil a fait de l'esprit dans sa totalité une pensée libre, une pensée pure La nuit éphémère a placé le réveil dans le sens de la lumière spirituelle Certes, nous n'avons pas une aussi facile communication avec le génie de l'idée qu'avec le génie de l'image Si chacun d'entre nous peut entendre les résonances d'une parole neuve dite par un poète Nous sommes plus sourds aux puissances de l'idée neuve Et nous ne fréquentons pas assez les chemins qui nous mèneraient à la solitude de l'être pensant Penser, c'est pour nous trop souvent se souvenir d'anciennes pensées C'est trop souvent chez un homme cultivé ruminer sa culture Et si nous nous examinons d'un peu près, nous sentons qu'une idée nouvelle, si partielle que soit, transforme notre esprit C'est peut-être cette transformation d'esprit qui doit être le signe majeur du dormeur réveillé Sous-titrage Société Radio-Canada